Bonjour tout le monde et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition du Chant des possibles, le rendez-vous vidéo et long format de Mediapart qui s'intéresse au monde de demain et aux alternatives concrètes susceptibles d'éviter la continuation du pire ou la catastrophe à venir. Je suis pour cela comme d'habitude en compagnie de Jadlingard, bonjour. Bonjour. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pablo Servigne, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome et docteur en biologie et vous venez de publier aux éditions du Seuil dans la collection Anthropocène un ouvrage intitulé « Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations futures ». Présentes. Ah des générations présentes, oui, excusez-moi, on parle souvent des générations futures. C'est un livre co-écrit avec Raphaël Stevens et il est donc question d'effondrement de ce que Jared Diamond, qui est l'auteur d'un autre livre de référence sur le sujet intitulé « Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie » définissait comme « la réduction drastique de la population humaine et ou de la complexité politique, économique, sociale sur une zone étendue et une durée importante ». Jad, je te laisse poser la première question. Alors, Pablo Servigne, merci beaucoup d'être venu jusqu'à Mediapart pour discuter avec nous de cet ouvrage, alors qu'il a été écrit à deux personnes, mais pour la profondeur de la discussion, je dirais, on a fait le choix injuste pour votre co-auteur de vous inviter, vous, à discuter avec nous. La première question que j'aimerais vous poser porte sur une idée assez paradoxale, finalement, qui habite ce livre et qu'on pourrait résumer ainsi l'idée qu'un effondrement pourrait être une opportunité pour la société. En quoi est-ce que l'effondrement, qui est a priori une notion extrêmement négative et destructrice, pourrait représenter une opportunité, donc quelque chose de positif, a priori, pour une société ? On l'a vu, ça c'est un retournement d'imaginaire qu'on aurait voulu faire avec ce livre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de la fin du monde ou de l'apocalypse, il s'agit d'un déclin graduel de la société, alors plus ou moins rapide, ça s'est discuté dans le livre, mais on ne va pas tous mourir, quoi. Et donc, il y a une suite à imaginer. On va tous mourir, mais peut-être pas de manière anticipée, comme on peut le penser à l'évocation du mot effondrement. Donc, qu'est-ce qu'il y a après ? C'est ça qu'on a voulu creuser. Et en fait, on remarque aussi que quand on s'intéresse à tous ces problèmes, on ressent un sentiment d'impuissance face à l'énormité des catastrophes, face au fait que rien ne change, ça fait 40 ans qu'on sait ça et on n'a rien fait. Il y a comme un verrouillage, c'est une question qu'on traite, la société est verrouillée vers une trajectoire non soutenable, enfin insoutenable, c'est-à-dire en gros qui va s'effondrer, pour le dire clairement. Et le fait d'être coincé comme ça, c'est assez toxique finalement. Et donc, l'idée de retourner l'imaginaire, c'est de dire « Bon, maintenant, on sait que tout ne peut pas continuer comme ça. Au contraire, les utopies sont ceux qui pensent que la trajectoire de notre société va continuer. » Et qu'est-ce qu'on fait maintenant en sachant ça ? Alors, dans la forêt, moi je prends souvent l'image de la forêt, vous avez un grand chêne qui va mourir, qui s'effondre, c'est notre société, et c'est parce qu'il s'effondre que les jeunes pousses peuvent émerger et sortir à la lumière dans la clairière. Et donc, on aurait une sorte de grand déverrouillage. Alors là, ça paraît gentil quand on dit ça, après il faut voir toutes les implications de ça, mais c'est vraiment cette idée qu'on a une mort-renaissance, comme c'est souvent le cas dans les écosystèmes ou dans le monde du vivant. C'est-à-dire que l'idée, si je creuse un peu à partir de ce que vous commencez à nous expliquer, effectivement l'idée un peu contre-intuitive que l'effondrement n'est pas un événement en soi qui conclut quelque chose, qui arrête le monde, qui y met un terme, mais davantage un processus finalement, un processus de transformation, mais qui n'est pas la fin de tout. C'est bien ça. Du coup, pourquoi choisir ce terme d'effondrement ? Parce que même si vous essayez de faire un renversement d'imaginaire et que vous commencez à nous l'expliquer, malgré tout, effondrement, c'est un mot qui a un sens, qui résonne de manière comme ça inquiétante. La question sémantique, on la traite un petit peu. On ne voulait pas que ce soit un euphémisme du genre transition. Pourquoi ? Parce qu'on voulait être le plus lucide possible, les yeux ouverts face aux catastrophes. Le but du livre, c'est d'être lucide. Ce n'est pas un livre optimiste, ce n'est pas un livre pessimiste. C'est vraiment un livre lucide. On a essayé de faire un état des lieux de la littérature scientifique le plus récente, le plus rigoureux possible. Pourquoi la notion d'effondrement ? Pourquoi choisir ce sujet « effondrement » comme titre de votre livre ? En fait, on ne voulait pas d'euphémisme comme transition, comme métamorphose. Edgar Morin parle de métamorphose. Je crois que c'est Albert Jacquard qui parle de mutation. On trouve ça trop euphémisant. On voulait un mot qui soit clair avec les constats catastrophiques. On voulait avoir les yeux ouverts, garder les yeux ouverts face aux constats catastrophiques, qui le sont vraiment. Ce n'est pas une exagération. Il y a des mots. Le mot catastrophe revient souvent dans la littérature scientifique, très souvent. Le mot effondrement revient souvent. Il y a des rapports, je pense à un rapport militaire du gouvernement aux États-Unis, de l'administration américaine, qui parle par exemple de scénario climatique. Je cite donc 2 degrés catastrophiques, 9 degrés plus 9 degrés anéantissement. Il y a des mots comme ça. Et c'est là où je voulais préciser aussi par rapport à votre question. Effondrement, c'est un mot qui permet de rassembler, de traiter aussi bien des imaginaires à la Mad Max que des rapports scientifiques. Ça permet de rassembler. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est donner de la profondeur à ce concept. Et finalement, il y a des scénarios ou des possibilités bien pires qu'un effondrement. Et là, je pense surtout au climat où il se peut que ce soit pas simplement... qu'on ait même plus la capacité de redémarrer une civilisation. Ça, c'est possible. Et les deux questions les plus cruciales à ce niveau-là, c'est le climat et le nucléaire. Ça, c'est deux choses qui font qu'on ne pourra peut-être pas redémarrer. Pourquoi ? Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est important de... comme vous dites, on est du côté du réalisme finalement. Ceux qui nient ça sont du côté de l'utopie. Alors en quoi climat et nucléaire sont pour vous ces deux zones potentiellement les plus dangereuses finalement ? Mais en fait, parce que si on pense... Je prends l'exemple du pic pétrolier qu'on traite dans le livre. Maintenant, c'est assez clair. Mais s'il n'y a plus de pétrole, c'est la civilisation thermo-industrielle qui s'effondre. En gros, les pays riches et industrialisés. Ça laisserait la possibilité de continuer pour les petites sociétés qui sont en dehors du monde industriel. Par contre, au niveau climatique, ça touche l'ensemble du globe. Ça touche injustement les pays d'ailleurs qui ont le moins contribué au réchauffement climatique. Et alors, si on prend l'éventail des scénarios du GIEC, et en général, le GIEC, on suit toujours la trajectoire la plus pessimiste du GIEC. Mais bref, si on suit les travaux scientifiques qui sont publiés depuis le GIEC, parce que le GIEC, c'est déjà assez vieux comme synthèse, même si c'est paru l'année dernière, c'est des publications de quelques années. C'est absolument incroyable ce qu'ils disent. Il y a une possibilité que non seulement l'espèce humaine disparaisse, mais la plupart des espèces qui sont en ce moment en vie sur Terre. Donc ça, c'est le climat. Et le nucléaire, c'est le seul, disons, problème qui fait que la vie a du mal à redémarrer après. Souvent, il y a eu beaucoup de civilisations qui se sont effondrées, beaucoup d'écosystèmes. La vie peut redémarrer ou pas, parce que dans le Sahara, pour l'instant, ça n'a pas redémarré. Mais avant, le Sahara, c'était une forêt luxuriante. Maintenant, c'est un désert. Il y a des fois où ça ne redémarre pas. Mais là, avec le nucléaire, la zone autour de Tchernobyl, c'est une zone morte pour beaucoup d'années. Oui, ce que vous dites aussi dans ce livre, c'est que les menaces sont aujourd'hui proportionnelles à notre puissance. Et le nucléaire en est sans doute un des exemples. Alors pour revenir sur la question sémantique qui me semble importante, vous évitez des termes comme crise qui donnent l'idée que c'est un peu... De toute façon, ça va être éphémère et que ça va aller mieux. Vous évitez aussi le mot problème. Parce que le problème, on se dit toujours qu'il y a une solution technique derrière. Mais du coup, forcément, on se pose un peu la question en vous lisant de quelle échéance ? Est-ce qu'il y a des stades ? Vous citez Dmitri Orloff, la personne qui avait un peu étudié l'effondrement de l'URSS qui distinguait cinq stades de l'effondrement financier, économique, politique, social, culturel, qui estimaient que l'URSS était arrivée au troisième stade. Est-ce qu'on peut penser l'effondrement comme quelque chose de linéaire ? Ou est-ce que de toute façon, il y a trop d'aléas et que ça n'a pas vraiment de sens de donner une chronologie ou du moins une temporalité à cet effondrement ? Non, ça n'a pas beaucoup de sens de penser ça de manière simple. En fait, quand on dit effondrement, on pense souvent à Mad Max avec un fusil à pompe. Allez, Mel Gibson avec un fusil à pompe dans le désert. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est donc donner de la profondeur. Et quand on commence à creuser ce sujet, évidemment que rien ne sera paralinéaire. Déjà, l'histoire n'est pas linéaire. Elle fonctionne par à-coups. Et en fait, on a creusé beaucoup la question des systèmes complexes et des écosystèmes, des systèmes vivants, des systèmes économiques qui fonctionnent par à-coups, par seuil. En fait, les sciences de la complexité se rendent compte que lorsqu'on perturbe un système complexe comme les organismes ou les écosystèmes, eh bien, il est assez résilient. Et si on continue et on continue, on continue à lui donner des coups, à un moment, on passe un certain seuil et tout s'effondre rapidement. Et rapidement parce qu'il y a des effets en cascade, parce qu'il y a des effets de contagion qui sont imprévisibles le plus souvent. Et donc, on rentre dans la science de l'imprévisibilité. Et là, on s'est beaucoup inspiré du philosophe Jean-Pierre Dupuis qui écrit un livre qui s'appelle « Pour un catastrophisme éclairé ». Et donc, il aborde de manière philosophique, épistémologique, ces paradoxes temporels qui font que, en fait, c'est très difficile, voire impossible, de prévoir. Donc, nous, on n'est pas du tout dans la prédiction, ni même dans les scénarios. On dit juste que c'est assez difficile. Ça va être difficile de penser ça à long terme. Et donc, il faut se préparer à l'imprévisible. Et c'est ça, la résilience. C'est qu'il y ait un maximum de jeunes pousses après l'effondrement du grand arbre, pour qu'on ait le plus de chances possible pour redémarrer. – Alors, se préparer à l'imprévisible, on voit bien que cette question du temps, de la chronologie de l'effondrement, même si elle est impossible à poser concrètement, elle est très importante. La question de l'échelle temporelle, par exemple, des modifications qui amènent plusieurs choses, à la fois l'irréversibilité. Finalement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est si important quand on vous écoute, mais quand on écoute aussi beaucoup d'autres auteurs, je pense notamment à Hugo Bardi, qui a récemment publié un livre, Le Grand Pillage, sur l'épuisement des ressources minérales, et qui insiste beaucoup là-dessus. Le fait que, quand on fait tourner sa voiture et qu'on brûle en quelques secondes des molécules de pétrole, en quelques secondes, on détruit quelque chose que la nature a mis des millions d'années à produire. Et que là, il y a une irréversibilité, parce qu'à l'échelle de la vie humaine et de la vie de l'espèce humaine, on n'arrivera pas à reconstituer, en fait, ce qu'on est en train de brûler. Et que ça, c'est vraiment... Il y a là, quelque part, l'empreinte, la marque, la preuve de la gravité, finalement, des impacts apportés par notre civilisation, nos civilisations sur l'écosystème. Et c'est quelque chose, en effet, que l'écologie politique a beaucoup de mal à penser et a beaucoup de mal à lutter contre, parce qu'on voit bien l'énormité, en fait, de l'enjeu qui est assez effrayant. Mais je trouve qu'il y a une autre dimension temporelle qui est présente dans le livre et qui est présente, en réalité, dès la couverture. L'idée, justement, à l'usage des générations présentes. On n'est pas dans la futurologie. On n'est pas dans la science-fiction. On n'est pas dans imaginer ce que serait le monde dans un siècle ou deux siècles, un monde qui aurait disparu. On est dans aujourd'hui. Et là-dessus, il y a une idée très forte qui est notamment un peu expliquée par le brésilien Eduardo Viveiros de Castro, qui, dans un autre livre, finalement, en parlant de ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, après la conquête par les Européens, finalement, ont vu leur monde s'arrêter. Et donc, ont vécu ce qu'ils appellent l'arrêt de monde, qui n'est pas la fin du monde. Et je trouve que ça rejoint complètement ce que vous disiez au début. Il ne s'agit pas de penser l'apocalypse. Il s'agit de penser un monde dans lequel le monde s'est arrêté. C'est complètement différent, mais quelque part, c'est encore plus flippant. Et donc, la question que j'aimerais vous poser, finalement, par rapport à ça, si est-ce que, pour vous, le monde est déjà mort ? Le monde industriel, ou plus précisément, comme l'appelle Yves Cochet, thermo-industriel, tout ce qui dépend du pétrole, pour moi, c'est déjà mort. C'est un mort vivant. On a plus que quelques années, c'est déjà la fin. Et l'idée de la transition, c'est de préparer de manière anticipée, justement, une fin trop brutale. Oui, pour moi, c'est déjà mort. On l'a dit de manière un peu... Voilà, à la fin, on lance la modernité ne sera pas morte de ses blessures post-modernes, finalement, mais de ses blessures philosophiques, mais plutôt faute d'énergie. Donc oui, pour moi, le monde industriel est déjà mort. Il est mort parce qu'il est condamné ? Oui, il est condamné. Ça veut dire quoi, quand on dit ça, le monde est déjà mort ? Ça veut dire que d'un point de vue énergétique, on n'a pas assez d'énergie pour maintenir en fonctionnement toute cette incroyable machine thermo-industrielle qui est notre civilisation. Il n'y a pas assez d'énergie. Il y a un archéologue qui s'appelle Joseph Tainter qui a montré que les civilisations vont inexorablement vers plus de complexité et à chaque fois demandent plus d'énergie pour croître. c'est comme une tendance naturelle. Et à chaque fois qu'elles grandissent, elles passent un seuil de rendement énergétique, des croissances. Enfin, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'énergie disponible et elles consomment de plus en plus. Et voilà, à un moment, il y a un seuil, ça bascule et ça s'effondre. Et après, les d'autres civilisations renaissent. Comme on disait au début, mort, renaissance. Et là, on est actuellement... J'aimerais bien qu'on arrive à nous contredire de manière... posée, rigoureuse. Je n'ai pas trouvé encore, depuis 5-6 ans qu'on travaille là-dessus, d'arguments valables qui arrivent à me faire croire que ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on a rassemblé un faisceau de chiffres, d'indices, de preuves qui sont clairs. Ce qu'on a essayé de faire dans ce livre, c'est d'avoir une vision systémique des choses. Ça, c'est assez nouveau parce que souvent, quand on entend à la radio, à la télé, on invite quelqu'un sur le climat, un climatologue, jamais on invitera un spécialiste du pétrole à côté, du pic pétrolier, ou un financier et un spécialiste de la biodiversité, de l'effondrement de la biodiversité. Et jamais ils discuteront ensemble. Et en fait, quand on voit, grâce un peu à une transdisciplinarité, quand on voit l'ensemble du tableau, même s'il y en a un qui s'est gouré, il y a les autres. C'est un constat finalement très résilient. On n'a pas d'issue, il n'y a pas d'issue. C'est ça qui est un peu difficile à... Oui, c'est pour ça que c'est quasiment un livre de deuil, vous dites aussi ce livre. Exactement. C'est le message principal du livre. On ne pourra pas éviter l'effondrement. Souvent, on nous demande... Mais en fait, à la fin... On ne peut plus du tout croire à une vision progressiste de l'avenir. Non plus du tout. On est obligé de faire le deuil de cet avenir-là. On peut. On peut se dire, comme le mouvement de la transition, OK, en 2030, il n'y aura plus de pétrole, mais le monde sera meilleur. Ça part d'un imaginaire, d'un espoir. Et alors, on construit. On le dessine. C'est ce que font les initiatives de transition. Ils dessinent un monde meilleur, avec un climat instable, sans pétrole, etc. Une économie locale. Mais pour eux, ça sera meilleur. Et après, ils regardent ce qu'ils doivent faire pour y arriver. Ils passent à l'action. Mais ce que je veux dire, c'est que le constat du livre, il n'y a pas d'issue. On ne peut pas éviter l'effondrement. Alors, autant le vivre le mieux possible. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a évité le mot problème. Parce que problème... Pour un problème, on appelle un ingénieur, il nous fait une solution. Et il y a une solution, et on évite le problème. En tout cas, on le résout. On le résout. Et les anglophones, ils ont un mot que nous, on n'a pas en France. C'est predicament. Eux, ils ont aussi problème avec solution. Mais ils ont predicament. Et un predicament, on pourrait traduire par situation inextricable, impossible. Et un predicament, il n'y a pas de solution. Les ingénieurs sont inutiles. Un exemple de predicament, c'est les maladies incurables. Par exemple, le diabète de type 1, il faut se piquer toute la vie. Il faut vivre le mieux possible avec. La mort, typiquement, est un predicament. Vous disiez, on échappera pas. Oui, on va tous mourir. Et l'idée, c'est de bien vivre avec cette idée. Et donc, de faire le deuil de sa propre mort, c'est très dur. Et du coup, ce livre nous met face à la possibilité imminente que notre société s'arrête. Waouh ! Il faut déjà avoir du courage pour ouvrir le livre. Et puis après, il faut entamer un processus de deuil qui, là, fait appel à beaucoup d'émotions. Enfin, une transition intérieure, comme l'appellent les transitionneurs. Alors, j'aimerais qu'on avance dans la discussion, notamment sur la manière dont les générations présentes pourraient penser l'effondrement, en regardant un extrait de film. Il s'agit de la fameuse scène finale de La planète des singes, film de 1968, qui est adapté à l'écran, le fameux roman de science-fiction de Pierre Boulle, pareil lui, en 1963. C'est pas vrai. C'est pas possible. Deux mille ans plus tard, nous étions revenus sur la Terre. Ce monde de cauchemars, c'est la Terre. Les criminels ! Ils les ont fait sauter, leurs bombes ! Oh, les fous ! Je vous hais ! Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles ! Donc, on voit l'extrait de La planète des singes. C'est un film qui date de 1968. C'est ancien. Il y a une tradition philosophique de la pensée et de l'effondrement, qui est ancienne. On peut citer, Joseph cité en début d'émission Jared Diamond, l'effondrement. Il y a évidemment tout le travail philosophique de Gunther Anders. Il y a Jean-Pierre Dupuis, que vous citiez également. Donc, vous inscrivez finalement dans une généalogie intellectuelle qui est très riche. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter avec la notion de collapsologie, donc de science ou de pensée, de l'effondrement que vous défendez dans le livre ? Alors, la collapsologie, on a défini ça comme l'étude scientifique, en tout cas le plus scientifique possible, de l'effondrement de notre civilisation. Parce qu'en fait, on s'est nourri de beaucoup de livres, la plupart anglophones, qui traitent le collapse, l'effondrement des civilisations anciennes, comme le livre de Jared Diamond, le best-seller. En fait, chacun de ces livres nous paraissait incomplet. Jared Diamond, par exemple, il traite de biogéographie, d'écologie, etc. Mais il ne traite pas du pic pétrolier. Il ne traite pas du nucléaire, des ruptures de chaînes d'approvisionnement, etc. Et donc, finalement, nous, on a voulu faire le livre le plus transdisciplinaire possible. On sautille d'une discipline à l'autre. Alors, on a lu quand même des centaines d'articles. En rigolant, on dit souvent qu'on est bibliopathe. Mais c'est notre passion. Moi, j'ai été formé à la recherche. Du coup, je lis directement les articles scientifiques qui sortent chaque semaine. Et c'est affreux. Franchement, j'en souffre. Les articles sur la biodiversité, c'est très dur. Sur les fondements des espèces, on voit l'accélération, la sixième extinction. Les oiseaux, la moitié des populations d'oiseaux en Europe est partie. Les populations d'oiseaux s'effondrent. Les populations d'insectes, dans la mer, la biologie marine, c'est fou. Il n'y a plus rien, en fait, dans les forêts tropicales. Voilà. Donc, ça s'effondre vraiment. Le climat, il y a des articles absolument incroyables. Bon, bref. Et on a voulu faire un lien entre la finance, l'économie, le climat, la biodiversité, les chaînes d'approvisionnement, les systèmes alimentaires, les risques systémiques. Et tout ça, voilà, tient de manière assez cohérente. Et en fait, l'idée, c'est que quand on voit tout ensemble, ça peut aller plus vite que ce que chaque discipline pense. Ça peut être plus grave que ce que chaque discipline pense. C'est ça, la nouveauté. Et en collapsologie, on voulait aussi que ça ne soit pas qu'une question scientifique. C'est surtout ça. On voulait... Bon, d'accord, on est assez rigoureux sur les sources. On a fait une synthèse scientifique. Mais surtout, on a abordé les deux continents qu'on aborde rarement, que sont l'imaginaire et les émotions. Et du coup, on est allé creuser dans la psychologie de l'effondrement, les études sur le déni, le storytelling, les récits qu'on se raconte, les mythes. Oui, parce que la plupart du temps, c'est traité sur le mode survivaliste. C'est ça qui existe, la littérature. C'est bon, bah, comment on va survivre à ça ? Et ça, ça, vous l'évacuez complètement. Enfin, pour vous, c'est une vision assez faible. Enfin, en tout cas, limitée des processus possibles. Oui. Moi, j'en avais... Je me suis rendu compte une vision assez caricaturale, les survivalistes qui se mettent dans des bunkers, qui se tairent et qui achètent des armes à feu, qui stockent de l'eau, etc. En fait, je pense qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Je ne sais pas. Il faut creuser la question. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se préparent, et se préparent de manière... Enfin, c'est collectif, quand même. Aux États-Unis, ils appellent ça les preppers. C'est les survivalistes collectifs, en fait. Et alors, si on agrandit ça à la société, c'est ce qu'on appelle la transition, le mouvement de la transition ou les transitionneurs. Et ce côté imaginaire, comme on l'a abordé un petit peu, de s'imaginer un monde peut-être meilleur, mais sans pétrole, etc. De s'imaginer, de voir Amel Gibson avec un fusil à pompe ou des films de zombies. Ça, c'est vraiment... C'est là qu'il faut aller. Parce que c'est là la clé pour le passage à l'action, pour arrêter de penser que peut-être ça sera la loi de la jungle et que tout l'ordre social va s'effondrer, que c'est la fin de tout, etc. Et surtout, et on pourra aborder ces questions, mais j'insiste, les émotions. Parce que nous, en présentant ce livre... Donc, on a fait... Moi, j'ai fait des dizaines de conférences et à chaque fois, il y a beaucoup d'émotions qui sortent chez le public. Et chez nous, Raphaël et moi, on est passé par des phases de profonde tristesse, de colère, de désespoir, de peur, d'anxiété. Et tout ça, on l'a ressenti. Aujourd'hui, on est plus dans l'acceptation. C'est pour ça qu'on a vu les phases du deuil. Dans la joie, on reçoit beaucoup de retours de lecteurs qui sont dans la joie, l'enthousiasme, le passage à l'action. Parce que ce n'est pas un livre qui fait peur. Ce n'est pas un livre survivaliste qui dit qu'il faut se préparer. C'est un livre qui bouleverse et qui oblige à aller voir au fond de soi où on en est. Ça oblige à aller affronter nos peurs, notre tristesse, notre colère pour aller de l'avant. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est même indispensable d'en parler. On ne peut pas lire ça tout seul et juste refermer et s'endormir là-dessus. C'est impossible. On est obligé d'échanger. Et c'est ça qui fait du bien avec les interactions avec le public. Alors, pour autant, il y a quand même au moins un risque, me semble-t-il, à travailler cette notion d'effondrement et à lui donner une telle importance, finalement pour la compréhension du monde actuel. C'est le risque, il me semble, peut-être d'abandonner les terrains des luttes. Et dans le sens suivant, si on pense l'effondrement, comme vous le dites vous-même, ça appelle beaucoup d'émotions. Ça appelle de l'affect. Ça appelle de la peur, de la tristesse, de l'angoisse, du deuil. Donc des sentiments qui ne sont pas forcément des provocateurs, initiateurs d'actions. Ça peut être au contraire, initiateurs de positions de repli, de crainte, de méfiance des autres, de repli sur soi. Ce qui est une première, me semble-t-il, difficulté politique de la notion d'effondrement. Et la deuxième, est-ce que finalement, puisque l'effondrement, c'est quand même une notion assez abstraite, très englobante, recouvrante, énorme, est-ce que ça ne déplace pas finalement l'enjeu de l'action d'aujourd'hui à une échelle gigantesque qui nous dépasse et qui risquerait d'éloigner des terrains de lutte actuels, que ce soit s'opposer au forage pétrolier en Arctique, que ce soit s'opposer à la construction d'un aéroport, au développement des infrastructures autoroutières dans les pays où elles sont toutes développées. C'est-à-dire, en même temps ce que vous disiez au début de la discussion, c'est-à-dire la difficulté, la dissolence cognitive qu'il y a à parler de changement climatique sans jamais parler de ses causes, à savoir la mobilité, les transports, les constructions, le transport aérien, etc. Et donc du coup, est-ce que l'effondrement vraiment ça aide ou est-ce qu'au contraire ça ne risque pas un peu d'éloigner de ce qui devrait être une forme d'obsession, d'obstination aujourd'hui qui est de dire peut-on construire cet aéroport, peut-on construire cette route, peut-on urbaniser de cette manière si on veut lutter contre le changement climatique ? Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est que dans ce qu'on a vécu avec le public et en nous-mêmes, j'étais persuadé depuis quelques années qu'il fallait parler de catastrophisme et qu'il fallait parler de manière catastrophiste. Pas dans le sens où tout est foutu, mais dans le sens où on voit clairement les yeux dans les yeux, les catastrophes. On ne se ment pas sur les chiffres. Là, aujourd'hui, les colloques de climatologues, c'est terrible quoi. Ils sont entre dépression, cynisme et humour noir. C'est terrible de ne pas pouvoir se mentir sur les chiffres. Les écologues sont dévastés. Les entomologistes et les ornithos, etc. Bref. Donc, si on ne se ment pas sur les chiffres, on est forcément catastrophiste. Alors, comment on sort de ça ? Moi, de ce qu'on a vécu, ça peut mettre en action. Notre livre met en action. Comment ? Il provoque du changement. Il donne un petit coup de fouet. Mais surtout, il permet d'aller voir en nous cette tristesse, cette peur et de l'affronter. Si on met les émotions sous le tapis, si on met tout ça sous le tapis, si on ferme les yeux, on fait l'autruche. Mais on n'avancera jamais et on ne fera jamais de politique réaliste. Des politiques vraiment qui sont en phase avec la réalité. On restera dans nos mythes de la croissance. C'est des histoires qu'on se raconte. On est hors sol. On est complètement hors sol quand on parle de croissance infinie et tout ça. Et du coup, on a des politiques déconnectées encore et qui sont contre-productives, qui empirent les situations. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est se raccrocher au réel. Et du coup, c'est dur. C'est dur. Mais on est là pour se soutenir. Psychologiquement, il y a un travail à faire. Pour ça, il faut créer des réseaux d'entraide. Alors, des groupes où on peut discuter de ça. On peut avancer. On peut partager les émotions. On peut s'entraider. Et en fait, on s'est beaucoup inspiré d'un travail, et c'est aussi l'objet de nos futures recherches là, d'une éco-psychologue qui s'appelle Johanna Messi, une américaine qui a travaillé dans les années 80 sur le désespoir des militants anti-nucléaires. En fait, quand on bosse, quand on lutte justement pour revenir à cette question des luttes contre le nucléaire, on est vite désespéré. Moi, c'est une question qui m'a bouleversé. On le traite un peu dans le livre, mais c'est très très dur quand on s'y plonge dedans. Et justement, le désespoir de ces militants, du coup, inhibe l'action. Désespoir parce qu'ils n'y arrivent pas ? Non, parce que c'est trop... Les centrales nucléaires sont trop... Elles sont là. On ne peut pas les faucher comme les OGM. C'est trop énorme. Ça fait des problèmes sur des millions d'années. C'est incroyable. L'idée qu'on ne puisse plus redémarrer de civilisation, c'est tellement énorme, la question nucléaire. Et pas seulement les guerres, c'est aussi nucléaire civil. Et du coup, elle a travaillé sur ce désespoir. Elle a remarqué que justement, le désespoir empêchait les luttes. On démoralisait, on cassait des militants comme ça. Et en fait, en faisant ce travail de ce qu'elle a appelé l'éco-psychologie... Enfin, il y a d'autres noms, mais... Elle a permis à ces gens-là d'aller mieux et de porter des luttes beaucoup plus loin, beaucoup plus profondes. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'on a passé ces phases, nous, on est dans l'acceptation. On est beaucoup plus en phase déjà avec nous-mêmes, avec la nature, avec nos proches. On peut lutter ou être en résistance de manière plus cohérente. Et ça fait du bien. Mais alors, parce que ce que la psychologie a montré, c'est aussi que pour que des gens prennent au sérieux une menace et commencent à agir face à cette menace, c'est qu'ils ont besoin non seulement de disposer d'informations, et je pense qu'on dispose effectivement suffisamment d'informations sur l'absence de soutenabilité du modèle actuel, mais aussi qu'ils disposent d'alternatives fiables, accessibles et crédibles. Ça, est-ce qu'on les a ? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu ça qui manque. Et que sinon, c'est vrai que se dire, « Ouh là là, il y a cette énorme menace, mais en face, je n'ai pas grand-chose. » Oui, on peut imaginer du retrait, on peut imaginer du retrait sur des petits groupes, ou alors des questions effectivement, comme Jade disait, un truc trop englobant, on se dit, voilà. J'abandonne. Si tout s'effondre, ce serait la peine finalement de s'envoluer. J'en profite un peu, ou j'essaye de trouver un petit groupe, alors que ce soit dans la version survivaliste ou dans la version communautaire. Mais voilà, où sont les leviers d'action ? Donc l'action, le passage à l'action, il est forcément local au début. Il est forcément local. On fait un petit potager, c'est peut-être ridicule, mais ça permet de faire un petit pas. Et puis quand on a fait ce pas, on se sent mieux, on fait un plus grand pas, etc. On peut aussi, chacun a sa sensibilité, s'engager dans des luttes plus régionales, plus nationales, plus globales. On peut aller au sommet de Copenhague ou bientôt au sommet de Paris. Chacun trouve sa sensibilité et se met en phase avec sa manière d'être et d'être au monde. En tout cas, on remarque que c'est le passage à l'action, et il y a plein de manières de le faire, qui permet aussi l'acceptation et d'aller mieux. Et du coup, c'est une boucle, c'est un effet boule de neige. Plus on passe à l'action, plus on se sent mieux, plus on se sent mieux, plus on passe à l'action. Pardon, mais on n'a pas énormément de temps. C'est bien la contradiction que vous posez, l'espèce d'étau. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce processus de résilience, de faire le deuil du monde dans lequel on vit, de dépasser la stupeur du deuil pour entrer en action. Commencer au niveau local en espérant au bout d'un moment que ça puisse conduire à un changement de système. Pendant ce temps-là, le dérèglement climatique s'aggrave, les effondrements d'espèces s'aggravent aussi. Enfin, il y a quand même une question d'échelle. Non, ça a déjà commencé, comme vous avez dit. Ça a déjà commencé. Il faut faire la fiscalité écologique hyper rapidement, il faut arrêter certains trucs. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas être qu'à l'échelon local. Non, ça ne peut pas, mais c'est important d'avoir l'échelon local. En fait, je ne dis pas que ça va bien se passer. Je ne suis pas optimiste. Je ne dis pas que ça va être le monde des bisounours. Je ne dis pas non plus que ça va être Mad Max. mais on peut limiter les dégâts. D'un autre côté, ça peut aller très très mal. L'idée de la posture qu'on a d'espoir, parce qu'on est obligé d'avoir de l'espoir. Si on reste dans le désespoir, autant se suicider tout de suite. Il y a un espoir. Mais l'espoir ne dépend pas d'une certitude de réussite. Ce n'est pas sûr qu'on réussisse en 2030 à avoir une société viable et conviviale. Ce n'est pas sûr. Mais même si ce n'est pas sûr, on doit se mettre en posture d'y aller. Ce n'est pas sûr qu'on réussisse. Local ou global ? Franchement, le niveau global, la mondialisation telle qu'on la connaît. Si on voit les problèmes d'énergie, on arrive dans une démondialisation. C'est la décède de la régulation par exemple. C'est fini la mondialisation. Tous les avions, tout ça dans quelques années. Je pense qu'il n'y aura plus beaucoup d'avions, voire plus du tout. Et la mondialisation avant le pétrole, elle a eu lieu. Christophe Colomb et tout ça, c'était déjà de la mondialisation, mais avec d'autres énergies. Alors, ça sera beaucoup moins puissant qu'aujourd'hui. Mais voilà, on pourra encore voyager. Ce n'est pas la fin du monde encore une fois. Ça ne va pas être une rupture brutale homogène. Ça va être, comme on l'appelle, une mosaïque d'effondrement. Donc, c'est à la fois hétérogène spatialement. Par exemple, aujourd'hui, la Syrie s'est effondrée. La Grèce et l'Espagne font des amorces d'effondrement financier et économique. Et donc, le stade après, c'est politique, comme en ex-URSS. L'enjeu, c'est de ne pas aller plus loin, à l'effondrement social ou culturel. Voilà. Et il y a des pays qui vont plus ou moins bien. D'autres, voilà. Et puis, ça sera surtout des sursauts. Ça ne sera pas au niveau temporel. Ça ne sera pas la fin d'un coup de tout. Et ça ne sera pas non plus linéaire. Un grand déclin comme les Mayas ou les Romains de 200 ans. À mon avis, ça sera plus rapide. Parce que justement, on a tout interconnecté. Les flux sont beaucoup plus rapides. Donc voilà, c'est... Mais vous posez quand même des conditions à cet espoir. Il y a déjà une première condition, c'est de sortir du déni. Enfin, des dénis. C'est sûr. Vous interviewez Denise Meadows, qui montre bien à quel point on a à chaque fois... Co-auteur du rapport sur le club d'Europe sur la croissance, qui montre comment à chaque fois, on a inventé d'autres manières de justifier la croissance. Vous citez cette fameuse loi en Caroline du Nord qui interdit de parler de la hausse du niveau des mers. Bon, il y a des formes de dénis. Et par ailleurs, vous dites qu'il y a une condition que je trouve intéressante parce qu'on n'en fait pas toujours le lien. Vous dites qu'évidemment qu'il faudra de la sobriété. Enfin, qu'il faut de la sobriété. Mais que cette sobriété, il faut l'articuler avec de l'égalité. Que la sobriété sans l'égalité, ça ne servirait pas à grand chose finalement. Quel lien vous faites ? La question des inégalités est fondamentale. Pour nous, on ne l'a pas assez traité. Il faudrait la traiter dans des futurs travaux. Mais on a abordé la question des inégalités par le modèle, un modèle handi qui a fait du bruit à l'époque parce que les médias en ont parlé comme... Parce que ça a été financé par la NASA. Et ils titraient la NASA prédit la fin du monde pour 2100. En fait, on a creusé. Ce modèle montre que les sociétés qui sont les plus inégalitaires s'effondrent plus rapidement et de manière plus profonde, plus sûre. De manière plus irréversible. Et en fait, la question des inégalités, elle est importante. Pourquoi ? Parce que si on arrive à diminuer le niveau d'inégalités, on diminue la rapidité de l'effondrement et les catastrophes, disons, sociales. L'ordre social peut s'effondrer rapidement si le niveau d'inégalité est grand. En fait, le sentiment de justice et sociale est important pour les temps qui viennent. Parce qu'un sentiment d'injustice est très toxique pour une société. Un peuple peut se mettre en colère, comme on l'a vu en Grèce. Et souvent, c'est diriger cette colère vers des boucs émissaires. Ça peut être les étrangers, les immigrés, ou légitimement contre les élites. Ça dépend. Mais en tout cas, le sentiment d'injustice est très toxique pour l'ordre social. Donc voilà, tout ça fait partie de ce qu'on a appelé la mosaïque de l'effondrement que nous allons vivre dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Pablo Servigne. On pourrait finir en citant, vous citez aussi une phrase d'un économiste que je ne connaissais pas, Nicolas Giorgescu-Rodjen, je ne sais pas comment ça se prononce, dans les années 70. qui disait, tout se passe comme si l'espèce humaine avait choisi de mener une vie brève mais excitante, laissant aux espèces moins ambitieuses une existence longue mais monotone. C'est vers ça qu'on se dirige. Ça résume bien la situation. Votre livre s'intitule Comment tout peut s'effondrer ? Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Et c'est publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Et Jade, nous on se retrouve pour un prochain Chant des possibles prochainement. A bientôt. Merci. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...